. Si vous souffrez d'eczéma, vous devez le faire. . La sécheresse, la rougeur, l'inflammation, l'irritation et la démangeaison de la peau sont des symptômes typiques de l'eczéma. L'eczéma tend à apparaître sur les genoux et sur les coudes. . Le type d'eczéma le plus fréquent se nomme la dermatite atopique. . Voici 6 solutions naturelles, pour calmer et soulager les démangeaisons. . Le lait froid. . Pour arrêter la démangeaison, trempez une serviette dans du lait très froid et appliquez-la sur la région à problème. . Répétez l'opération au besoin. . L'huile de noix de coco. . L'huile de coco fait un excellent travail. . Les graisses et les huiles contenues dans l'huile de noix de coco, sont ceux dont vous avez besoin pour éviter que votre peau ne se dessèche et devienne plus irritée. . Frottez l'huile sur les zones affectées et laissez-les sécher. . Appliquez tout au long de la journée. . . L'avoine. . Un bain d'avoine hydrate et apaise la peau. . Propriété anti-inflammatoire, elle aide à soulager l'inconfort provoqué par une inflammation associée à l'eczéma. . Il semble également très bien réduire les démangeaisons. . Vous aurez besoin de, un tasse de farine d'avoine et un coton à fromage. . . Versez la farine d'avoine dans le coton et attachez-le solidement, ensuite accrochez le sac sous le robinet du bain. . Prenez un bain de 10 à 15 minutes. . . Bain de thé à la camomille. . La camomille est incroyable pour apaiser la peau. . Il réduit l'inflammation, les démangeaisons et améliore l'état de la peau. . Il n'y a pas de meilleur moyen d'en tirer avantage que de prendre un bain de thé. . C'est assez semblable au bain d'avoine ci-dessus, mais avec de la camomille au lieu de l'avoine. . . Si vous le souhaitez, vous pouvez même essayer de combiner les deux. . Vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de fleurs de camomille séchées et d'un coton à fromage. . La fécule de maïs. . La farine de maïs, oui tout simplement la bonne vieille fécule de maïs, combinée avec l'eau, peut-être être très apaisante. . Pour obtenir un effet hydratant en plus, mélangez la fécule de maïs avec de l'huile d'olive ou de pépins de raisin. . Faites une pâte obtenir une pâte et appliquez-la sur les zones touchées au besoin, laissez reposer pendant 20 minutes, puis rincez à l'eau tiède. . Séchez avec une serviette propre et appliquez votre hydratant régulier au besoin. . L'argile verte. . C'est un remède qui donne des résultats exceptionnels, il faut juste persévérer car c'est un peu long et mais au moins, cela soigne en profondeur. . 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